Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui ça sera une vidéo test d'un jeu qui a été assez décrié, je vais vous en parler aujourd'hui, il s'agit de Gotham Knight. Alors ce Gotham Knight en fait est un jeu d'aventure qui prend place après la mort de Batman, on a la Bat-Famille qui va reprendre le flambeau, donc on a Robin, Nightwing, Badger, Red Hook, qui vont reprendre le flambeau et protéger Gotham à travers différentes missions dans un open world. Donc c'est un jeu qui peut être fait à deux joueurs ou alors complètement en solo, deux joueurs en ligne, évidemment, il n'y a pas de local là-dessus, on peut faire les missions à plusieurs. Alors honnêtement c'est un jeu qui a été vraiment décrié parce que beaucoup de gens ont été déçus, moi je l'ai eu Day One, j'ai mis un petit peu de temps à le faire, mais en vrai j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. C'est une histoire qui est semi-originale avec des ennemis qui sont déjà connus, on a une quête principale qui reprend Razal Ghoul avec aussi la cour des hiboux, ça c'est l'histoire principale. Et on a plusieurs méchants issus de l'ignore Batman dans des quêtes secondaires, on a Freeze, on a le pingouin, on a Gueule d'Argile, on a Harley Quinn, donc voilà en gros. Plus des petites missions où il faut éliminer des parias, etc., des méchants dans la ville, ça fait très Spider-Man pour ceux qui l'ont fait, voilà, c'est vraiment dans ce genre-là. Honnêtement l'histoire, moi j'ai vraiment apprécié, le gameplay est très sympa avec beaucoup d'éléments de customisation pour les costumes, d'amélioration, etc. avec des points de compétence. Et honnêtement, voilà, je trouve que le bâchage qui a été fait dessus n'est pas mérité, ce n'est pas un jeu exceptionnel, loin de là, il y a des défauts, mais il est vraiment très sympathique à faire. Si vous aimez tout ce qui est DC et l'univers Batman, allez-y les yeux fermés, pour moi c'est un très bon jeu. Il a déjà été bradé, je pense dans les 30€, quelque chose comme ça, honnêtement à 30€, il ne faut pas hésiter, vraiment très très cool. Le twist de fin aussi niveau histoire est vraiment sympathique, niveau heure de jeu, moi j'ai mis à peu près une quinzaine d'heures de jeu, en faisant vraiment la mission principale, les quêtes secondaires avec les 3 grands méchants que je vous ai cités avant. Et voilà, après je n'ai pas été plus loin à chercher tous les collectibles, etc. Il y a beaucoup de collectibles aussi à récupérer, ça moi je le fais rarement dans les jeux, ça ne me botte pas plus que ça. Donc voilà, très honnêtement Gotham Knight, faites-le si vous n'avez jamais eu l'occasion, c'est vraiment très sympa. A 30€ je trouve que c'est un prix qui est très très juste, il y a une édition Steelbook aussi qui est vraiment sympathique, donc foncez ! Voilà qui conclut cette vidéo thèse, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez joué à Gotham Knight, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous partagez mon avis ou pas. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut ! Sous-titrage ST' 501